De l'Egypte antique au cow-boy du Far West en passant par les conquistadors, l'histoire de l'or est marquée par la sueur et le sang. Alors en Suisse, auprès de la moitié de l'or mondial transite, on a tout intérêt à faire gaffe à l'origine de cette matière première, au risque de rouler sur l'or, certes, mais aussi sur les droits humains. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à un métal qui brille et attise les convoitises depuis des millénaires, l'or. Aujourd'hui, les cours boursiers de cette valeur refuge crèvent le plafond. Pourtant, dans certains pays africains, la ruée vers l'or échappe au contrôle de l'État, avec au menu contrebande, financement de groupes armés et violation de droits humains. J'en parle aujourd'hui avec Marc Humel, bonjour. Bonjour. Tu es responsable matière première chez Suisse, une ONG active dans l'aide au développement. Alors, pour préparer ce podcast, je t'ai vu dans la quasi-totalité des reportages sur l'or, autant dire qu'on te saisit souvent sur la question. Ton dernier rapport aborde la question des exportations d'or en provenance des pays africains. Mais d'abord un chiffre, 100 millions de personnes à travers le monde sont dépendantes des activités orifères. Ça paraît énorme, tout ça en somme pour produire des bijoux et des lingots ? Oui, exactement. Donc, il y a aujourd'hui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a 20 à 25 millions de mineurs artisanaux dans le monde qui font vivre 100 à 150 millions de personnes. Donc, on voit bien à quel point cet or a un impact socio-économique extrêmement important. Et comme tu l'as dit, justement, il y a plus de 50% de l'or, une fois qui est raffiné, qui est utilisé pour le secteur de la joaillerie, de l'horlogerie. 40% va notamment vers le secteur bancaire entre investissement et l'achat de banques centrales. Et il y a moins de 10% de l'or qui est utilisé pour la technologie, c'est-à-dire pour les smartphones ou les usages dentaires. Donc, les gros secteurs, c'est vraiment le luxe et la finance ? Exactement, oui. Et c'est quoi la carte mondiale de l'or, si on veut poser un peu le décor général ? Si on regarde à l'échelle mondiale, le plus grand producteur d'or au monde, c'est la Chine. Derrière, il y a la Russie et l'Australie. Les États-Unis sont aussi un gros producteur. Mais ensuite, il y a aussi énormément de pays qui produisent de l'or. L'Afrique, le continent africain produit plus d'un tiers de l'or mondial. Donc, c'est le continent qui produit le plus d'or. Donc, on voit que cet or est vraiment réparti au niveau du monde entier. Et ensuite, il va où ? C'est quoi les plaques tournantes ensuite vers lesquelles sont exportées cet or ? La Suisse est la principale plaque tournante du commerce international de l'or, puisqu'elle raffine et importe entre un tiers et la moitié de l'or mondial chaque année. Donc, il y a différentes plaques tournantes de l'or, que ce soit les Émirats arabes unis, l'Inde, la Turquie, Hong Kong. Mais la Suisse reste depuis de nombreuses années la principale plaque tournante du commerce international de l'or. La Suisse, c'est une plaque tournante pour beaucoup de matières premières, des matières premières agricoles, le pétrole. Mais là, pour l'or, la matière première transite physiquement par la Suisse, elle passe par la Suisse. Oui, c'est une particularité, vraiment, avec l'or, que cet or transite physiquement par la Suisse. Et c'est dû notamment au fait que la Suisse abrite les plus grandes raffineries d'or au monde. Et ça, c'est aussi lié à l'histoire de la Suisse, avec le développement du secteur financier en Suisse. C'est les grandes banques qui, à l'époque, détenaient encore les principales raffineries suisses. Aujourd'hui, ça a changé. Ces grosses raffineries sont détenues par des groupes étrangers, notamment japonais, indiens ou allemands. Mais c'est vrai que l'or a toujours joué un rôle particulier en Suisse. Et donc, ce n'est pas un cliché, la Suisse roule sur l'or. La Suisse roule sur l'or, oui. Et il y a d'un côté, voilà, tout ce côté qui brille, mais il y a aussi un côté beaucoup plus sombre quand on s'intéresse à l'origine de cet or et de la manière dont il a été produit. Dans ta dernière enquête que tu as co-signée avec Yvan Schultz en mai 2024, vous êtes lancé sur la piste de l'or africain, c'est le nom du rapport, pour tenter de quantifier la production et le commerce de l'or en provenance du continent africain. En guise d'intro, je te propose une plongée dans une mine d'or artisanale au Burkina Faso. Nous sommes 40 mètres sous terre dans une mine d'or paillage. Ils sont en train de chercher du minerai d'or. Il fait une chaleur presque épouvantable. On est en train de manquer d'oxygène. Heureusement, il n'y a pas trop d'éboulement. Mais c'est ça la réalité de l'or paillage. Bienvenue au cœur de la Rue vers l'or, au Burkina Faso. Depuis quelques années, l'exploitation artisanale de l'or, appelée or paillage, est en plein boom au Burkina Faso. Le secteur fait vivre près du tiers de la population. Quand tu prends les Burkina Faso, on est 6 millions qui travaillent dans l'or paillage. Les orpailleurs envahissent les mines d'or et sont prêts à tout pour quelques pépites. Passer des journées entières à 100 mètres sous terre et braver la mort. Manipuler des produits hautement toxiques. Un orpailleur, c'est quelqu'un qui divise sa vie pour son temps quotidien. Rien n'arrête ces chercheurs intrépides. Ça, c'est les conditions à haut risque dans lesquelles l'or est extrait au Burkina Faso. Mais est-ce que c'est représentatif des conditions des creuseurs sur l'ensemble du continent ? Oui, c'est représentatif. Après, évidemment que les conditions d'extraction sont différentes en fonction des pays ou des régions. Si on compare par exemple avec l'Afrique du Sud, ça va être peut-être des mineurs qu'on considère comme des mineurs illégaux, comme les amas amas, qui vont aussi tenter de trouver un peu d'or dans des vieilles mines d'or industrielles ou dans des amas qui sont extraits justement de ces résidus, notamment qui sont extraits de ces mines industrielles. Mais dans la majorité des cas, oui, on le voit très bien dans les images que vous avez montrées. C'est des risques extrêmement importants de descendre dans ces mines d'or. Et c'est vrai que les gens risquent leur vie au quotidien puisqu'il y a énormément d'accidents, d'éboulements. Donc, c'est des conditions d'extraction extrêmement risquées. Mais si elles le font, c'est simplement que ces personnes vivent dans des conditions difficiles et qu'elles ont derrière des familles à nourrir. Donc, ils prennent ces risques au jour le jour. Et c'est d'où la nécessité, d'une certaine manière, de s'engager avec ces personnes pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail avant tout. Mais souvent, on veut se détourner de cet or. On le voit notamment avec le secteur qui en avale la chaîne d'approvisionnement qui, quand ils voient ces images, vont vous dire « Ah non, jamais on va toucher cet or ». Mais souvent, c'est de l'or qui, tôt ou tard, va transiter par la Suisse et va arriver dans leur chaîne d'approvisionnement. Il y a deux notions qu'on n'a pas encore trop identifiées. On a parlé de mines d'or artisanales, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mines d'or qui ne ressemblent pas à ça, mais qui sont utilisées de façon industrielle. Oui, exactement. C'est que si on regarde la production d'or au niveau mondial, si on prend un chiffre en 2023, il y a environ eu 4 800 tonnes d'or qui sont arrivées sur le marché. 75 % c'était de l'or d'origine minière. 25 % c'était de l'or. Bon, ils appellent ça des déchets, mais évidemment, c'est très discutable. Mais sur les 75 % d'or minier, on estime environ 80 % de l'or qui vient de mines à large échelle et seulement 20 % qui proviennent de l'extraction artisanale. Mais le secteur artisanal, en termes d'impact socio-économique, est beaucoup plus fort puisqu'il y a vraiment 20 à 25 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur et les estimations sont assez basses. Donc nous, selon les chiffres qu'on a trouvés aussi pour le continent africain, je pense que si on les répercute au niveau mondial, on est à bien plus que 20 %. On a parlé de ces risques d'éboulement. Il y a d'autres risques dans les mines artisanales ? Oui, si on regarde au niveau artisanal, il y a toute la problématique évidemment du travail des enfants. Il y a la problématique du travail forcé. Il y a tous les problèmes de pollution avec l'utilisation du mercure. Il y a aussi le problème du fait qu'il y a certaines mines qui, notamment sur le continent africain, sont aux mains de groupes armés ou aux mains de groupes djihadistes. Donc il y a des problèmes au niveau des mines artisanales, mais il y a aussi des grands problèmes au niveau des mines industrielles qu'on ne veut souvent pas voir parce qu'on essaye souvent d'opposer les deux et de dire que les problèmes ne se situent qu'au niveau des mines artisanales ou à petite échelle. Mais dans les mines industrielles, il y a aussi tout le problème de la pollution des sols ou de l'eau avec l'utilisation du cyanure ou le problème des déplacements forcés des populations, de l'expropriation des terres ou les problèmes aussi de corruption, puisque c'est des grands groupes miniers qui vont négocier avec les États pour avoir des conditions favorables et aussi des violences qui sont faites par les gardes de sécurité au niveau des mines. Donc je pense qu'il y a vraiment des défis et des grands problèmes au niveau des deux. Après, en termes d'impact, encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment dans le cas du Burkina Faso, qui montraient qu'au niveau des communautés locales, les revenus qui étaient générés par l'extraction artisanale étaient beaucoup plus élevés que ce qui était généré par des mines industrielles à large échelle. Ça, c'est des impacts contre lesquels tu te bats depuis de nombreuses années. C'est quoi les résultats de votre dernière recherche sortie le mois passé ? Les principaux résultats, on a mis énormément de temps à collecter toutes ces informations. Les principaux résultats, c'était qu'au niveau de la production, on a vu qu'il y avait entre 321 tonnes et 474 tonnes d'or qui étaient produites chaque année sans être déclarées à la production. Et au niveau de la contrebande, on a vu qu'entre 2012, on était à plus de 100 tonnes de contrebandes qui ont été exportées du continent africain sans être déclarées à l'exportation. Et qu'en 2022, on était à plus de 435 tonnes. Soit près de 31 milliards de dollars, c'est ça ? Exactement. Donc c'est là où on se rend compte de ce que ça représente, puisque ça veut dire qu'il y a plus d'une tonne par jour qui quittent le continent africain sans être déclaré. Et ce qui représente environ plus de 65 et 70 millions de dollars par jour qui simplement quittent le continent africain comme ça. Et plus de 90% de cet or est exporté en contrebande aux Émirats Arabes Unis. Et cet or ne reste pas aux Émirats Arabes Unis, mais il est ensuite exporté vers d'autres pays, puisqu'on notamment l'Inde, la Turquie, Hong Kong, mais la Suisse est aussi l'une des principales destinations de l'ordre des Émirats Arabes Unis. Comment on peut expliquer une telle situation ? Pourquoi il y a autant de contrebandes ? La contrebande, elle s'explique pour différentes raisons. D'abord, c'est les réseaux de contrebandes qui ont été mis en place par des gens assez influents dans les pays. C'est lié aussi à la corruption. Et ça s'est développé aussi, tous ces réseaux de contrebandes, à cause du fait qu'il n'y a pas d'harmonisation des taxes au niveau des pays africains. Donc forcément, quand vous avez un pays qui a une taxe plus basse, forcément que vous allez passer l'or en contrebande par ce pays. Je crois que Publica, il l'avait très bien montré dans un rapport de 2015 avec l'exemple du Burkina Faso et cet or qui passait en contrebande vers le Togo, où là il était déclaré, ensuite il partait aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a ce problème-là. Et après, il y a aussi le problème de toute l'activité du préfinancement puisque généralement, c'est les mineurs artisanaux qui sont victimes de ces flux d'or illégaux puisqu'ils dépendent de préfinanceurs qui vont avancer les fonds pour financer cette extraction. Et au moment de commercialiser cet or, ils vont devoir redonner leur or aux personnes qui les ont préfinancés. Et ces préfinancements, c'est souvent un marché parallèle, ce qui fait que ça augmente toute la contrebande d'or. Donc il y a une espèce de système d'endettement des mineurs, Oui, ils dépendent très généralement de ces préfinanceurs peu scrupuleux. Et après, c'est tout le problème que le marché n'est généralement pas formalisé parce que d'un côté, soit les États n'ont pas les ressources pour formaliser tout le secteur, soit il n'y a pas un système bancaire qui est prêt et formalisé à s'engager avec ces mineurs artisanaux. Donc c'est tout du non formel. Et ensuite, la frontière entre non formel et illégal est souvent compliquée. Mais c'est souvent les mineurs artisanaux aussi qui se retrouvent au milieu de tout ça, qui cherchent simplement à avoir un gagne-pain et qui se retrouvent au sein de milieux avec des personnes très peu scrupuleuses. Et c'est pour ça qu'à Suissette, vous dénoncez la contrebande ? Ou il y a d'autres raisons encore ? Oui, la raison profonde qui motive cet engagement, c'est évidemment le problème de la perte de revenus pour les États, mais aussi pour les populations locales, puisqu'on voit que même, par exemple, sur les 30 milliards qui sont exportés en contrebande, si vous appliquez une taxe de 3%, c'est plus de 1 milliard par année qui ne vient pas dans les ressources de l'État. Mais c'est aussi tous des mineurs artisanaux qui ne sont pas payés pour leur travail à leur juste valeur. Et tout le problème de l'or non contrôlé ou qui est exporté en contrebande, c'est de l'or sur lequel l'État n'a pas fait de contrôle. Et ce qui fait que les risques, en termes de violation de droits humains, de pollution de l'environnement, ou d'or lié à des groupes armés, est d'autant plus élevé. Donc, le risque est encore plus grand quand cet or est d'origine illégale ou non formelle. On l'aura compris, donc dans ton dernier rapport, tu t'es intéressé à des activités illégales. On peut se douter que ça n'a pas dû être facile de trouver des chiffres. Comment on t'a fait ? Oui, c'était compliqué. C'est pour ça qu'on a utilisé une méthodologie où on a fait une analyse croisée des données. Donc, on a comparé les données pour chaque 54 pays africains sur la production, sur les exportations et sur les importations des pays partenaires. Et ce qui nous a permis, justement, en croisant toutes ces données, de retrouver l'or qui, par exemple, si dans un pays, si au nord du Burkina Faso, cet or passe par le Mali en contrebande, du Mali passe en contrebande à Dubaï. Mais à Dubaï, par exemple, il sera déclaré à l'importation comme de l'or importé aux Émirats arabes unis et ce qui permet de retracer cet or. Donc, en croisant toutes ces informations, en utilisant aussi les estimations à disposition, mais en utilisant aussi certaines données juste pour un simple pays, par exemple le Niger, juste en regardant les exportations, que ce soit les chiffres du ministère des mines ou des douanes ou des données qu'ils donnent aux Nations Unies. Vous avez trois bases de données différentes. Donc, on a essayé de prendre le maximum de données disponibles, décroiser entre elles. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à ces estimations-là. Tu as évoqué avant le rôle de Dubaï comme plateforme de l'or. C'est quoi son rôle exactement et pourquoi c'est problématique ? Dubaï est devenu en quelque sorte, en fait, ce qu'on pourrait appeler la machine à laver de l'or africain. Et tout le problème qui joue dans ce secteur-là, c'est qu'il donne une existence légale à de l'or qui est d'origine illégale ou non déclarée. Donc, d'un côté, oui, c'est très bien qu'il s'approvisionne en or artisanal, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait aux Émirats Arabes Unis. Donc, cet or, généralement, il arrive en bagage à main de plusieurs pays africains ou aussi d'autres pays qui sont, par exemple, sous sanction, comme on avait vu dans le cas de l'Iran à l'époque ou du Venezuela ou l'or russe aussi, qui, au moment où il y a eu les sanctions, s'est aussi passé par Dubaï. Et ensuite, cet or, il est raffiné à Dubaï et il repart dans le monde entier, notamment vers la Suisse. Donc, il joue en fait ce rôle de pays de transit, de pays intermédiaire. Et c'est tout le problème dans la chaîne d'approvisionnement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les raffineurs suisses, la majorité d'entre eux, ils refusent de prendre cet or artisanal directement. Mais quand on voit les importations qui viennent des Émirats Arabes Unis, il y a évidemment le risque que l'or qu'on veut éviter de prendre arrive en Suisse. Parce que si on regarde dans les cinq dernières années, il y avait entre 100 et 150 tonnes d'or chaque année qui arrivaient des Émirats Arabes Unis. Donc, c'est 7 à 9 milliards d'or qui arrivent chaque année en Suisse sans qu'on en connaisse l'origine. Ça tombe bien, c'était justement ma question d'après. Quatre des neufs plus grandes raffineries au monde se trouvent en Suisse. Et comme tu le dis, apparemment, on n'est pas en mesure de savoir si l'or qui se trouve là-bas est un or acheté de façon illégale parce qu'il est passé par Dubaï avant. Exactement. Donc, ça pose aussi la question. Donc, certaines raffineries, je dirais même la majorité des raffineries suisses aujourd'hui refusent de s'approvisionner en or à Dubaï puisqu'ils disent que l'or est intraçable. On n'arrive pas à connaître l'origine réelle de cet or. Et vous avez d'autres raffineries comme la raffinerie Val Cambie qui continue de s'approvisionner en or aux Émirats Arabes Unis. La raffinerie Val Cambie avec laquelle vous êtes un peu en froid à Suisse, c'est peu de choses que de le dire parce qu'à la suite de tes révélations en 2020, la société a poursuivi Suissed en justice. Tu nous racontes. Oui, donc en 2020, en fait, on s'est intéressé au fait qu'il y avait, on a vu ces chiffres d'importation en Suisse en provenance des Émirats Arabes Unis. On s'est posé la question qui importait cet or et d'où ça venait aux Émirats Arabes Unis. Donc, on a enquêté là-dessus. On a publié un rapport en 2020 qui s'appelait des tours dorés. Et dans les résultats qui sont sortis, on a justement vu que Val Cambie était le plus grand importateur d'or des Émirats Arabes Unis et qui s'approvisionnait notamment auprès d'un fournisseur qu'on peut qualifier de douteux à Dubaï qui était Calotti. Donc, suite à ça, on avait eu déjà beaucoup d'échanges avec Val Cambie avant la publication du rapport pour justement intégrer leur position, pour les confronter aussi à ça, essayer d'avoir un échange constructif. Ils nous ont donné que des réponses partielles. Donc, on a publié le rapport et trois mois après le rapport, ils nous ont donné un délai pour retirer le rapport. Ce qu'on a refusé de faire parce que nous, on ne voyait pas de problème lié à ça. Il y a aussi eu entre-temps une forte pression de l'association suisse des commerçants et fabricants de métaux précieux. Donc, la fêtière de l'industrie qui avait aussi demandé à ce moment-là à Val Cambie de stopper sa relation d'affaires avec ce fournisseur au nom de Calotti. Et ensuite, comme on n'a pas retiré le rapport, ils ont déposé une plainte pénale contre moi, comme j'étais l'auteur du rapport, et contre une plainte civile contre Suissed. Et ça signifie quoi pour toi et pour Suissed à un procès de cette envergure ? C'est clair que c'est compliqué parce qu'on a au final une toute petite ONG. Donc, évidemment, quand on a une telle plainte, ça suscite beaucoup de discussions à l'interne. Mais je crois que là, on était tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans le rapport. Donc, on s'est tenu au résultat, c'était très clair. Et après, évidemment, quand toute la machine juridique s'enclenche, c'est énormément de travail avec les avocats. C'est des ressources extrêmement importantes. Je pense que j'ai passé plus de six mois à essayer de répondre à toutes ces demandes. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement quatre ans que ça dure. Et on n'a toujours pas de décisions qui ont été prises. Et pour nous, c'est très clairement ce qu'on pourrait qualifier d'une plainte baillon. Donc, une slap en anglais. Ça a aussi été reconnu au niveau européen par la coalition européenne contre les slap parce que, justement, c'est les différents critères qui ont fait qu'ils ont reconnu ça comme une plainte baillon. C'est parce qu'il y a une disproportion par rapport à ce qui a été fait dans le sens où on ne s'attaque pas seulement à une société, à une ONG, donc à Suisselle, mais aussi à ses employés. Il y a évidemment le fait que c'est d'intérêt public et aussi le fait qu'il y a une disproportion assez importante entre, d'un côté, une entreprise qui est parmi les plus grandes raffineries d'or au monde et une petite ONG. Donc, nous, on attendra le dénouement, mais c'est clair que pour une ONG comme nous, comme ça l'a été pour d'autres ONG aussi en Suisse, notamment aussi pour Publica, c'est à chaque fois un travail extrêmement important et compliqué. On peut deviner que ça vous occupe particulièrement. Le directeur de Métalors et une autre raffinerie en Suisse basée à Neuchâtel s'est exprimé sur l'or en provenance de la société Calotti en parlant d'un véritable red flag, une alerte rouge. Donc, du coup, on peut imaginer qu'il y a d'autres raffineries, au contraire de Valcambi, qui font attention à leur approvisionnement. Moi, je ne dirais pas qu'il y a d'un côté les méchants ou les bons, mais je dirais que l'appétit pour le risque est peut-être différent. Je crois que, tu cites l'exemple de Métalors, c'est une société qui, depuis longtemps, a stoppé ses approvisionnements à Dubaï comme d'autres raffineries, parce qu'ils se sont vus assez vite qu'ils n'arrivaient pas à tracer cet or. Après, Métalors a aussi d'autres défis dans ses chaînes d'approvisionnement, notamment avec ses approvisionnements en or industriel dans certaines mines d'or africaines. Mais c'est vrai que certaines raffineries sont plus ouvertes que d'autres à parler. C'est ce qui est malheureux aussi maintenant avec Valcambi, c'est qu'on ne peut plus du tout discuter avec eux. Ils font plus partie de l'association suisse des fabricants de commerçants de métaux précieux. Donc, c'est évidemment compliqué. On va maintenant se tourner un peu du côté des solutions. Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour produire de l'or éthique et ou durable ces dernières décennies. Il y a les certifications Fairtrade, Fairmind, Bettergold, LBMA par exemple. Ces initiatives contribuent-elles à résoudre les problèmes selon toi ? Je pense qu'il y a d'un côté des initiatives ou des standards qui ont été mis en place qui sont assez intéressants. Si on regarde pour l'or artisanal, je pense que les standards Fairtrade et Fairmind sont extrêmement intéressants. Maintenant, le problème, c'est que les quantités qui sont produites sont extrêmement faibles et se limitent à l'Amérique latine et en particulier au Pérou. Donc, ça représente entre une et une tonne et demie si on met les deux standards ensemble. Ensuite, vous avez l'initiative la SwissBerry Gold initiative ou de PX Impact. Et là aussi, on parle de moins de 10 tonnes par année. La SBGA, c'est environ 3 tonnes. PX, c'est un peu plus. Et là encore, si on compare ça, donc ça, c'est l'or artisanal. Si on compare ça, au total, on en a moins de 10 tonnes et au final, la Suisse importe entre 2200 et 2400 tonnes. Donc, on voit bien que c'est extrêmement petit. Alors, c'est déjà une très bonne chose et même dans ces initiatives, il y a aussi des défis comme on a vu avec cet accident terrible dans la mine de la SBGA de Yanakiwa au Pérou. Donc, on voit que le chemin est extrêmement long et pour les mines industrielles, on n'a pas vraiment de certification puisqu'on a un standard qui est assez solide qui s'appelle IRMA, Initiative for Responsive Mining Assurance. Mais la très, très grande majorité des mines d'or industrielles ne sont pas encore certifiées selon ce standard. Et ensuite, vous avez les standards au niveau des raffineries ou de ce qu'on peut considérer ou de ce qui est communément appelé l'or recyclé, notamment le RJC, le Responsive Regional Council, ou, comme tu l'as dit, la LBMA, la London Billing Market Association. Mais ça fait depuis des années qu'on voit vraiment des graves lacunes dans ces standards. Et c'est aussi tout le problème puisque les entreprises qui sont en fin de chaîne d'approvisionnement, la majeure partie d'entre eux se reposent simplement sur ces standards-là et nous disent, oui, mais ça provient auprès d'une raffinerie qui est certifiée RJC ou qui est certifiée LBMA. Et pour nous, ce n'est pas du tout un gage de garantie que cet or ne soit pas lié à des graves violations de droits humains ou de l'environnement, puisqu'on a vu dans nos recherches qu'il y avait vraiment des graves problèmes avec ces standards-là. Est-ce que le fait que ce ne soit pas des quantités importantes, c'est un problème de demande, par exemple, de l'industrie du luxe ou de la finance ? Je pense que les acteurs en fin de chaîne d'approvisionnement, notamment les secteurs joyer, horloger, ou évidemment, le secteur financier ne fait pas assez et a aussi une grande responsabilité aussi dans la chaîne d'approvisionnement et en particulier dans la chaîne de valeur puisque c'est eux qui font les plus grandes marges au niveau financier. Donc, ils ont une responsabilité particulière et c'est aussi à eux de pousser les raffineries à être plus transparents. Alors, on le voit en Suisse qu'il y a eu certaines initiatives intéressantes où ils ont parfois, justement, certaines sont allées au-delà de la raffinerie. Ils ont demandé aussi à la raffinerie de raffiner l'or de manière ségrégée pour qu'ils puissent avoir une traçabilité complète et une chaîne d'approvisionnement directe jusqu'à la mine pour pouvoir contrôler ça. Mais aujourd'hui, ça reste encore une minorité. Il ne faut pas oublier que l'or qui transite par la Suisse, la majorité repart vers le marché asiatique et sur ces marchés-là, notamment en Chine ou en Inde, on est très peu regardant sur l'origine de cet or. Et est-ce que les dispositions légales qu'on a en Suisse sont suffisantes pour encadrer ce marché ? Non, je crois qu'il y a des graves lacunes au niveau de la législation suisse, notamment de la loi sur le contrôle des métaux précieux puisqu'aujourd'hui, il y a deux graves lacunes. Une, c'est au niveau du devoir de diligence et l'autre, c'est au niveau de la transparence de l'origine de l'or. Et si on regarde la question du devoir de diligence, aujourd'hui, le problème, c'est que ce devoir de diligence, donc les contrôles qui doivent être faits, ils sont limités à la légalité de la marchandise jusqu'au premier fournisseur. Donc, si vous avez, par exemple, de l'or produit par des enfants au Mali qui est exporté en contrebande aux Émirats Arabes Unis, si cet or est déclaré à l'exportation aux Émirats Arabes Unis, au moment où il arrive en Suisse, ce sera considéré comme de l'or légal, il n'y aura aucun problème. L'autre problème, c'est justement cette question de traçabilité, de savoir d'où vient réellement cet or. Et si on reprend l'exemple-là, cet or du Mali passait en contrebande à Dubaï, si l'or est raffiné à Dubaï, en fait, il va acquérir comme origine les Émirats Arabes Unis. Au moment où il est importé en Suisse, le pays d'origine déclaré, ce sera les Émirats Arabes Unis. Et le grand problème qu'on a au Suisse, c'est que 75% de la valeur de l'or qui arrive en Suisse, c'est en fait de l'or qui est déjà raffiné. Donc, quand vous avez de l'or déjà raffiné, physiquement, c'est impossible de le retracer, en collaboration avec Metalor, ce qu'ils appellent ce passeport géophorensique. Puisque quand vous avez de l'or qui est raffiné à 99.99, vous ne pouvez plus le retracer. Donc, on a là des graves lacunes. Donc, il y a vraiment ces lacunes, je dirais, au niveau de la législation suisse en termes de contrôle, donc de devoir d'urgence et de transparence. Il y a pas mal de problèmes d'opacité. Du coup, qu'en pensent les autorités helvétiques ? On a vu qu'il y a aussi une pression qui commence à augmenter sur la Suisse. Il y a aussi eu quatre rapporteurs spéciaux sur la législation suisse, aussi le fait que la Suisse n'a pas un système de traçabilité. On a aussi vu au niveau de l'Allemagne qui doivent aussi, comme les autres pays européens, mettre en œuvre la législation européenne sur les minerais de conflit. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, 70% de l'eurore vient de la Suisse, mais ils n'ont aucun moyen de le tracer au-delà de la Suisse. Donc, il y a ces problèmes-là et je crois que maintenant, il y a une certaine prise de conscience qui commence à arriver au niveau du secteur et c'est bien la raison pour laquelle la fêtière des raffineries s'est engagée aussi au niveau du Parlement pour avoir une loi sur le contrôle des métaux précieux qui soit plus rigoureuse et qui soit alignée sur le standard de référence au niveau international qui est le guide de l'OCDE. Donc, les discussions sont en cours au Parlement. Donc, on verra ce qui va advenir. Mais je pense que c'est assez révélateur de voir que l'industrie elle-même s'engage pour un renforcement de la législation parce qu'ils n'ont plus aucune crédibilité et ils sont attaqués à chaque fois sur des problèmes dans leur chaîne d'approvisionnement et ils disent que d'une manière volontaire, ils respectent avec le guide de l'OCDE où ils sont affiliés à des standards mais en réalité, on voit bien qu'il y a des graves lacunes et qu'il faut vraiment maintenant un renforcement de la législation suisse. Donc, c'est ça les revendications de Suissette ? Oui, c'est plus de contrôle, plus de transparence parce que je crois que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir un impact positif de ces approvisionnements d'or qui arrivent aux Suisses mais aussi au niveau mondial. Et je pense que si la Suisse raffine entre un tiers et la moitié de l'or mondial, ils ont une responsabilité particulière dans ce secteur et quand on voit les enjeux socio-économiques mais aussi les risques liés au financement de groupes armés ou de blanchiment d'argent, je pense qu'il est temps que la Suisse prenne ses responsabilités parce que si la Suisse prend ses responsabilités, ça pourrait aussi avoir des impacts positifs à l'échelle internationale. C'est le message de fin qu'on gardera pour ce podcast. Merci beaucoup Marc Hummel, c'était passionnant. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous et si vous voulez creuser un peu la thématique, on vous met le rapport en description de cet épisode ainsi que quelques références. C'était Monœil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. A bientôt. Monœil, le podcast engagé de Public Eye. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada